Salut tout le monde c'est Ryzen, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les amis aujourd'hui on se retrouve sur Waven et on se retrouve en compagnie de Vodkhoff et on se retrouve du coup vous l'avez deviné pour un nouveau build et aujourd'hui on va s'occuper du bun l'âme les amis bun l'âme feu et du coup on va passer qui fait mal ou pas ok mais les gars je vous propose qu'on découvre ça tout de suite allez on est sur l'écran de Vodkhoff avec son petit bun l'âme et son build et ben let's go présente nous tout ça le but de ce bun l'âme ça va être d'invoquer baccarat et juliet et une fois que ses deux compagnons sont sur le terrain c'est open bar pour tuer tout ce qu'il y a sur la map voilà merci au revoir le but ça va être d'avoir des gros sorts qui sont quasiment gratuits ouais du coup à nos rores à nos frigos ça peut aider pour avoir des sorts encore plus gratuits on a 50% de chance on dit pas non l'anneau pera pour bien booster les dégâts des sorts et l'anneau d'albouéra parce que ça nous donne énormément de dégâts en tout sur les sorts en fait ouais je vois ça et le brassard d'âme peut pas pour bien booster nos sorts aussi et en même temps pour générer des jauges feu et avoir rapidement baccarat ce qui va nous donner encore plus rapidement julie alors le but du jeu en fait ça va d'invoquer baccarat pour avoir des sorts qui vont déjà coûter un sort à un pa de moins et en plus après on va utiliser le passif de julie fait que quand on tue quelqu'un avec un sort feu ouais du moins du coup quand quelqu'un meurt et là ce sera forcément avec un sort feu ouais on repioge les sorts et coûte encore un pa de moins et alors pour se faire plaisir on prend plein de petits sorts à deux trois pa et on s'amuse parce que ben il va être gratuit il va être gratuit il va coûter un pa il va coûter un pa il va coûter deux pa donc je sais pas si tu vois l'idée mais ouais je vois je vois du rechop des sorts quasiment gratuit pour retuer quelqu'un d'autre etc ok de sort là au bout de 2 à 3 invocations il est aussi gratuit et pourtant il coûte 8 de base parce qu'en fait entre le festin c'est à dire l'invocation de baccarat et de julie de mémoire il tombe déjà à 5 voire à 4 suivant comment il est invoqué dans ta main ouais donc en plus si tu avoc le crève la fin il va booster tes dégâts feu et ben il va te coûter quasiment zéro et tu peux le repiocher assez rapidement en fait en boucle d'accord et tu tues quelqu'un et la sentinelle est juste là pour bas s'il reste des meubles tu leur mets une petite rive joueuse qui fait moins 500 t'as fini le taf ok montre nous tes caractes maintenant alors au niveau des caractes ou de vie parce que ben on joue un deck sort il n'y a pas besoin de soréter parce qu'il n'y en a aucun qui rentre correctement dans le deck ok on va prendre la puissance à chaque sort on aura pioché et imagine qu'on va en piocher un bon paquet du tour deux ou trois suivants comment on a eu des crites ouais à chaque soir on a des boosts de deux sortes et d'attaque ouais énorme ouais donc bien cité et à chaque fois qu'on joue un sort tout en 3 pa ou moins on gagne 20% des gars sur nos sort encore 25 et 25 % d'attaque on va dire ça fait mal une option voilà allez montre nous un petit combat maintenant tu nous fais quoi un petit cochon 120 à les petits cochons c'est parti et c'est le gars il a tout monté il a besoin de drop j'ai pas tout monté il m'en reste quelques uns du coup là je j'aurai aimé avoir certains formes je peux avoir on le crie déjà cool voilà je vais faire que de jauge je vais attendre qui viennent à moi ok ils vont venir à moi plus rapidement que prévu non j'avoue au look joli cri qui fait plaisir la sentinelle hop là le but du jeu s'est invoqué baccarat sèche ouais voilà déjà mon monstre mètre vaste ni chrome elle est quasiment gratuite ouais je vois fort ce que j'ai fait du mal à un moment on va commencer à réduire un peu lui c'est puissant quand même les soeurs ils font mal en bas les soeurs ils font déjà assez de dégâts j'ai pas fait de jauge toi par contre tu vas te calmer ouais j'essaie toujours de mettre baccarat dans mon dos qu'elle prenne que un mob qui me tape ouais et là maintenant ton but c'est de faire des juges pour invoquer julie c'est ça exactement et c'est julie que tu vas te servir pour attaquer les mobs parce que baccarat elle est un peu là en mode safe quoi alors j'ai dit en fait elle me réduit baccarat me réduit de 1 tous mes sortes feu oui mais je veux dire tu joues pas avec elle en mode attaque tu vois non juste à table de temps en temps juste pour si je peux la planquer dans un coin je la planque dans un coin tu devrais faire ton phare là pour tuer les deux au cac non ce que j'ai pas de jauge il m'en fausse une prochain tour on s'amuse et logiquement baccarat est pas mort moi je peux prendre des coups j'ai 2000 pv façon au moment où je commence à taper il ya quasiment plus rien sur la map tu vois lui il a 300 pv je vais pas le tuer pour une raison simple et que une fois que elle est là le moindre qu'il et des soeurs gratuits qui vont venir normalement c'est cheaté mais par contre toi comme je dis il te reste plus grand chose quand on gameplay vraiment place tu as plus grand monde à tuer quoi ah là 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 des sorties qui font 300 et attend hop là on invoque le copain pour avoir plus de dégâts tu vois 600 pour un père lui je le tue je regagne des soins il a claqué un sort à 600 d'attaque sur un mob qui a dit pv quoi les européens bon voilà c'est cheaté j'ai même pas forcée cette cité 25 lignes de droppe le gars bon ben écoute c'était plutôt cheaté donc voilà les amis si vous avez qui fait ce build n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et puis testé le et voyez si ça vous plaît la manière de jouer ou pas et puis voilà en attendant ben nous on vous dit à très vite pour de nouvelles vidéos de nouveaux builds et puis n'hésitez pas comme d'hab à liker commenter partager bien sûr à vous abonner à la chaîne youtube pour toujours plus de contenu waven donc voilà les frérots bye bye tout le monde à bientôt à bientôt